et salut internautes ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une vidéo sur la semaine de relâche donc la semaine de relâche qui une semaine en fait de vacances on appelle relâche parce qu'on se relâche bref c'est une semaine de vacances j'avais déjà fait une vidéo par le passé sur les vacances donc je te renvoie à cette vidéo là si tu veux en savoir plus sur les vacances au québec comment ça se passe aujourd'hui j'en parle un peu de la semaine de relâche dans cette vidéo là mais plus brièvement là aujourd'hui on va voir ça peut-être plus en détail à quoi ça correspond la semaine de relâche et ça tombe bien parce que cette vidéo une fois qu'elle va avoir été montée parce que c'est toujours pareil là je la tourne mais c'est toujours une semaine de décalage donc dans un comme dans réception en futur pour moi qui suis en train de la tourner bref elle va sortir exactement pour la semaine de relâche donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur la semaine de relâche qui va sortir pour la semaine de relâche donc on va voir ça tout de suite alors la semaine de relâche c'est donc comme je le disais en introduction une semaine de vacances c'est principalement vis-à-vis je te dirais des écoles des universités des cégeps etc de l'enseignement contrairement peut-être aux vacances de noël où tu vas avoir quand même c'est à dire qu'il n'y a pas d'emploi nécessairement qui vont avoir une semaine de relâche c'est plus par rapport au système scolaire la semaine de relâche spécifiquement alors que les vacances de noël il ya certains jobs qui vont te donner des vacances de noël pas tous là mais il ya certains jobs qui vont te donner des vacances de noël ou certains qui sont obligés de te donner les jours fériés comme le jour de noël par exemple ou le nouvel donc la semaine de relâche c'est quand même quelque chose qui est à part la semaine de relâche c'est quelque chose aussi qui existe un petit peu partout en amérique du nord aux états unis ils appellent ça spring break donc tu connais le fameux spring break je pense ça se passe pas en fait au même moment de l'année mais c'est le même la même idée c'est toujours l'idée de qu'on termine l'hiver on a une ou deux semaines de vacances de c'est une semaine de vacances on a une semaine de vacances en la transition entre l'hiver et le printemps ce qui n'est pas totalement exact pour le québec parce que quand tu vis au québec tu sais que fin février tu es quand même encore loin du printemps le printemps au plus tôt possible il va arriver en avril et des fois il débute il débute même il débute il débute même que début mai voire même mi mai des fois où il pleut il fait pas super chaud donc c'est pas réellement ça mais c'était ça l'idée en gros c'est juste pour l'expliquer donc tu as le fameux spring break aux états unis mais en au canada même la semaine de relâche à différents noms selon les provinces donc je te les ai cités c'est quand même intéressant même si par exemple du coup même si je dis n'importe quoi si par exemple tu vas immigrer ailleurs au canada ce sera peut-être pas la semaine de relâche ça va avoir un autre nom donc en alberta ça va être les vacances du printemps en colombie britannique ils appellent ça le congé du printemps sur l'île du prince édouard la pause de mars sur en nouvelle écosse le congé de mars et ainsi qu'au nouveau brunswick d'ailleurs nouvelle écosse nouveau brunswick en ontario ce sont les vacances d'hiver et au yukon et manitoba la relâche du printemps semaine de relâche pour le québec en anglais grosso modo ils appellent ça marche break quand on parle de vacances du printemps ça va être spring spring break par exemple en alberta mais si je parle de congé du printemps ou pause de mars sur l'île du prince édouard ça va être marche break la semaine de relâche il faut savoir aussi une chose c'est que petit historique rapide la semaine de relâche n'a pas tout le temps existé au québec ok en fait elle existe depuis 1979 avant elle n'existait pas c'est un commissaire scolaire fernand paradis qui en fait l'a créé parce que à l'époque il s'est rendu compte à l'époque si tu veux pour revenir en arrière déjà commencé par le commencement il y avait trois semaines de vacances à noël et aucune semaine de vacances entre noël et l'été la fin de l'année scolaire et lui il s'est rendu compte qu'il y avait un fort taux d'absentéisme à partir de fin février début mars il y avait beaucoup de parents qui décidaient on va faire une pause un petit peu dans l'année scolaire ici c'est un petit peu la mode on va beaucoup dans le sud notamment à cuba et beaucoup de gens qui vont à cuba par exemple ou qui vont un petit peu en amérique du sud parce que c'est une pause aussi dans l'hiver il fait un petit peu plus chaud donc voilà on va en république dominicaine c'est assez c'est assez c'est assez connu ici beaucoup de gens vont en république dominicaine ou à cuba donc il s'est dit lui dans sa tête je vais essayer de comment dire de modifier un petit peu le système scolaire pour que ça puisse fonctionner avec ce haut taux d'absentéisme qu'on voit à ce moment là dans l'année scolaire et il s'est inspiré des congés français donc il a regardé en france et il a vu en france ils ont pas mal de congés dont notamment en février en avril la toussaint qui n'existe pas ici au québec donc il s'est dit je vais retrancher une semaine à noël donc plus que deux semaines à noël et je vais mettre cette semaine là à la fin février début mars qui va correspondre du coup à ce qu'on appelle la semaine de relâche dont d'où la création de la semaine de relâche depuis 1979 c'est comme ça que la semaine de relâche a été créée je parle aussi je vais peut-être finir ce segment assez rapidement là dessus mais je parle aussi de la semaine de relâche parce que j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps de johnny v que je salue salue johnny qui m'avait parlé des vacances et qui m'avait dit que justement il y avait quand même moins de vacances au québec qu'en france ce à quoi je lui avais répondu c'est vrai parce que c'est vrai tout simplement c'est vrai qu'en france moi quand j'y habitais on avait les vacances de la toussaint on avait après ça noël donc la rentrée vacances de la toussaint on avait noël on avait février les vacances de pâques et les grandes vacances d'été ici on en a moins là toussaint n'existe pas on rentre en plus un petit peu plus tôt parce que justement monsieur paradis il avait fait ça aussi comme idée c'est qu'en plus de retrancher une semaine à noël il avait fait rentrer une semaine plus tôt les élèves pour qu'on qu'on puisse continuer à avoir le même nombre de jours d'année scolaire même nombre de jours scolaires pardon dans l'année mes phrases sont toutes c'est n'importe quoi ça c'est la première fois que ça m'arrive d'habitude j'hésite mais j'inverse pas les mots dans mes phrases bref c'est ça mais en discutant avec johnny v je lui avais dit oui mais ici il ya des journées pédagogiques parce que je t'avais déjà parlé peut-être dans une vidéo précédente en ce qui correspond c'était par rapport à l'école primaire j'avais fait une vidéo sur l'école primaire où je parlais des journées pédagogiques ces journées qui sont placées dans l'année grosso modo à peu près une fois par mois où les enseignants peuvent rattraper peut-être un petit peu un travail personnel ou avoir des formations soit à l'école ou en dehors de l'école et pendant cette journée là les élèves bien sûr sont en congé il existe le service de garde où ils peuvent aller le service de garde est toujours ouvert mais si tu peux garder ton enfant à la maison ça tombe toujours pour la plupart du temps un vendredi ça c'est pour les calendriers cycliques je rentrerai peut-être pas dans le détail là dessus comme mon fils lui il n'a pas un calendrier cycliques donc ça va être plus des journées comme ça dans la semaine mais tu vas avoir une journée pédagogique une journée de congé donc peut-être un week-end de trois jours effectivement c'est peut-être pas assez pour partir en voyage comme disait johnny veille ou pour avoir des grandes pauses mais ça va peut-être un petit peu compensé le fait de pas avoir les vacances de la toussaint ou les vacances par exemple pâques bien que à pâques quand même on a un long week-end si on a deux journées fériés le vendredi et le lundi quand arrive le week-end de pâques quand même un week-end de quatre jours quand même pas si mal donc voilà c'était juste en même temps johnny veille la semaine de relâche mien johnny veille avait fait ce commentaire là donc tout ça en même temps je me suis dit c'est peut-être la peine de faire une vidéo là dessus c'était juste pour rappeler que les journées pédagogiques existaient et que c'est quand même pas si mal d'avoir des journées pédagogiques de temps en temps et la semaine de relâche la plupart des gens partent dans le sud ce que j'ai déjà dit je n'y reste du alors quand est-ce que tombe la semaine de relâche cette année donc la semaine de relâche cette année à part deux commissions scolaires dans tout le québec la commission scolaire des affluents dans laquelle moi je travaille c'est du 24 au 28 février 2018 donc ça ça inclut du lundi au vendredi donc ça ça veut dire exactement la semaine prochaine moi c'est une semaine en avance donc ma vidéo va sortir le week-end avant la semaine de relâche dont j'ai expliqué tout à l'heure donc moi c'est une semaine avant donc la semaine qui arrive je ça va être la semaine de relâche moi je travaille mais la plupart des gens ne travaillent pas comme ça je veux revenir là dessus c'est quand même assez intéressant commission scolaire des îles du 16 au 20 mars inclus toutes les autres commissions scolaires au complet du québec c'est voyons du 2 au 6 mars où j'ai une hésitation excuse moi excuse moi du 2 au 6 mars inclus ok toutes les commissions scolaires du québec donc ça comprend la commission scolaire de montréal et toutes les régions de québec etc etc par les deux commissions scolaires que j'ai cité dans les commissions scolaires qui est en vacances en fait parce que ça j'ai peut-être oublié de préciser c'est là dessus que je voulais revenir à l'instant tous les enseignants sont en vacances la plupart du personnel je te dirais comme les tes sortes aux pédagogues orthophonistes etc les professionnels un de haut niveau de l'éducation sont en vacances il va y avoir le personnel administratif qui est un petit peu obligé de rentrer parce que lui il continue à avoir un petit peu du travail voilà administratif le service de garde est en vacances me semble-t-il il ya un écureuil là bas qui transporte un bout de pain plus gros que lui il ya vraiment beaucoup beaucoup de mal le service de garde je pense une parenthèse écureuil mais le service de garde je pense est en vacances mais en tout cas si je prends le cas de mon école ils sont en vacances ils sont pas là donc ça va être fermé mais il me semble que dans la plupart des commissions scolaires de toute façon les services de garde est fermé donc tu dois quand même t'arranger pour garder tes enfants à la maison mais on va revenir là dessus il y a des des petites astuces où t'es peut-être pas obligé de le garder à la maison qu'on reviendra là dessus les universités et les cégeps aussi ont une semaine de relâche ma conjointe pourrait le spécifier peut-être plus que moi mais ils appellent ça la semaine de lecture pour les universités je pense que pour le cégep est ce que c'est une semaine de lecture aussi non juste à l'université donc ça serait une semaine de relâche pour le cégep semaine de lecture parce que vous vous étudiez pendant cette semaine là en fait c'est ça ok ok donc une semaine de lecture pour rattraper justement je répète je sais pas s'ils ont entendu s'il a il a entendu si tu as entendu ah 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 pour rattraper un petit peu c'est ça avant les examens demi-session comme elle disait parce que moi je vis avec quelqu'un qui est à l'université et tu as énormément de travail de recherche tout le temps et beaucoup de lecture on a tellement que c'est sûr que tu as jamais assez de temps entre les examens et le reste on s'écarte du sujet bref c'est ça donc université cégep ça c'est ça je peux pas te dire grosso modo c'est quoi donc selon l'université ou le cégep où tu vas il va falloir que tu t'informes toi même parce que ça change d'une université ou d'un cégep à un autre donc voilà pour les dates de la semaine de relâche de cette année 2020 alors la semaine de relâche étant pas réellement comme on le voit depuis le début de la vidéo une semaine de vacances comme noël ou même comme je parlais tout à l'heure du week-end du week-end de pâques avec les deux jours fériés c'est une semaine un petit peu plus artificielle semaine de vacances la plupart des gens ne sont pas en vacances pendant la semaine de relâche mais tes enfants le sont alors tu as la possibilité par exemple de l'inscrire à ce qu'on va appeler un camp de jour tu peux faire ça donc quand de jour qui correspondrait je te dirais pas mal en france à un centre aéré en fait donc le camp de jour tu peux en trouver un dans ton quartier la plupart du temps je te dirai en fait la majorité du temps tout le temps même réfère toi essaye de trouver le centre communautaire de ton quartier c'est souvent là où tu vas voir plein d'installations comme la bibliothèque ou une piscine ou autre auxquelles tu vas pouvoir avoir accès en tant qu'habitant du quartier et eux c'est sûr qu'ils ont un camp de jour proche de ton quartier donc moi j'ai été chercher celui de pointe au tremble pour te donner un exemple peut-être plus spécifique mais ça va changer selon ton quartier sans communauté de mon quartier ça va être pour la semaine de relâche au complet incluant une sortie 75 dollars pour ton enfant où tu l'inscris ça coûte 75 dollars à savoir qu'il faut un petit peu comme à l'école que tu lui amènes ce qu'on appelle un lunch froid un repas du midi froid une boîte à lunch je te renvoie à la vidéo que j'avais fait je pense que c'était sur l'école primaire avec la boîte à lunch de liam si tu veux savoir comment ça fonctionne à l'école primaire et oui effectivement merci liam c'était gentil tu avais tout expliqué donc c'est ça ce 7 je suis perdu du coup pour cette semaine de relâche là au centre comme au camp de jour donc comme je l'expliquais celui que j'ai pris en exemple ça va se passer dans une école et il offre un service de garde ce qui est le cas pour les camps de jour donc ça ça change pas beaucoup en fait de ta routine par rapport au fait si ton enfant est à l'école à ton enfant c'est sûr il est à l'école mais je veux dire il est à l'école toute l'année ça va pas vraiment changer ta routine étant donné que tu vas avoir un service de garde qui est inclus là-dedans donc les horaires qui donne c'est de 7h à 18h pour le service de garde et le camp de jour lui c'est de 9h à 15h30 et tu peux donc l'amener pour cette heure et aller le chercher un peu plus tard le soir il va y avoir quand même un service de garde avec des activités etc il va pas s'ennuyer non plus en t'attendant c'est ça le principe du service de garde donc tu as quand même cette possibilité là si jamais toi évidemment tu peux pas prendre de vacances on n'a pas la possibilité et tu travailles je pense que le camp de jour c'est une bonne idée se termine sur une bonne idée si tu as la possibilité de prendre des vacances en même temps que ton ou tes enfants pendant la semaine de relâche il ya plusieurs activités que tu vas pouvoir faire donc j'en ai noté quelques-unes mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos notamment donc tu vas pouvoir par exemple il ya des des endroits comme les musées qui vont faire des journées un petit peu spécial pendant la semaine de relâche pour toute la famille pour les enfants donc tu vas voir vraiment des activités qui sont ciblées par rapport à la semaine de relâche qui est vachement bien donc par exemple le musée pointe à calières ici dans le vieux montréal dans le vieux port à montréal bref tu vas avoir une exposition c'est l'exposition des incas je l'ai noté pour cette année le biodome qui malheureusement est actuellement fermé qui va rouvrir au printemps donc si tu regardes cette vidéo dans le futur ça va ça va fonctionner mais si tu la regarde maintenant ça fonctionne pas parce qu'il est fermé pour travaux etc ils réouvrent au printemps ils sont tous en train de modifier là dedans l'aquarium de québec qui correspond un petit peu au biodome mais à la ville de québec si tu veux y aller nous on y était allé à un moment donné il ya deux ans je pense deux ou trois ans pendant les vacances c'est vachement bien oui c'est vrai au château de frontenac il ya plein de choses comme dit liam aussi à visiter à la ville de québec qui sont hyper intéressantes mais l'aquarium va peut-être faire des activités va faire des activités un petit peu spéciales comme je le disais pendant la semaine de relâche le centre des sciences de montréal aussi tu peux y aller toute l'année c'est vachement bien moi j'y vais quand on y va quand même assez régulièrement avec ma conjointe au moins une fois par année ou la plupart du temps la dent a six expositions permanentes et tu vas avoir une exposition itinérante cette année je les ai noté parce que je trouvais ça cool au centre des sciences c'est génie autochtone c'est vraiment une exposition sur les autochtones faites par les autochtones donc c'est moi c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et le film imax parce qu'ils ont un film là bas au centre des sciences qui est aussi sur le vieux port si je ne l'ai pas précisé j'en avais parlé dans une autre vidéo sur un top 5 des activités bref le film imax de cette année c'est dans la forêt de l'ours esprit en 3d encore une fois un film centré sur fait par les autochtones et centré sur l'idée un petit peu des autochtones au sein du canada et qui met en valeur c'est ça qui est indiqué en dessous de je veux dire le log line du film 3d ça met en valeur la côte ouest canadienne donc on voit plus l'ouest du canada des autochtones dans l'ouest du canada la place des arts ça c'est vachement bien aussi à montréal du 4 au 7 mars ils font une semaine spéciale semaine de relâche donc tu vois ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo tu vas avoir des spectacles pour les enfants et après ça tu vas voir des activités gratuites ça c'est payant mais tu vas des activités gratuites comme une chasse aux trésors des jeux chorégraphiques des jeux de collage un théâtre d'ombre etc etc plein d'activités qu'on va sûrement faire du coup le musée de la civilisation de la civilisation à la ville de québec aussi ça c'est vachement bien pareil plusieurs expositions tu as plein d'activités immersives pour toute la famille en ce moment l'exposition principale si tu veux savoir je vais noter aussi c'est toujours intéressant elle s'appelle vénénum un monde empoisonné donc on imagine que c'est par rapport c'est ça aux serpents je sais pas peut-être aux champions oui ça c'est à la ville de québec peut-être qu'on ira moins c'est un peu plus loin ensuite qu'est ce que j'avais noté le zoo de grandes billes peut-être dernière dernière élément le zoo de grandes billes c'est vachement bien ils sont ouverts aussi pendant l'hiver et en fait tu peux aller voir des animaux soit à l'intérieur mais tu peux aller voir beaucoup d'animaux à l'extérieur comme les macaques japonais par exemple qui eux restent à l'extérieur donc tu peux aller voir dans leur habitat à l'extérieur comment ça comment il fonctionne les macaques japonais et cette année ils ont ouvert des grandes glissades sur tube qui existait pas avant et que tu vas pouvoir avoir parce que pendant l'été pendant l'été tu as là-bas une sorte de mini parc de glissade d'eau et aussi un parc on avait fait avec Liam la dernière fois des manèges aussi à côté mais là ils ont ouvert des glissades sur tube pour l'hiver donc tu peux aussi y aller avec tes enfants faire des glissades sur tube c'est vachement intéressant pour finir avec les activités j'en avais déjà parlé en fait dans le top 5 activités de noël je peux te renvoyer à cette vidéo là j'avais parlé en début de vidéo de la vidéo sur les vacances bon le top 5 activités de noël c'est pas des vidéos toutes jeunes donc c'est des vieilles vidéos que j'avais fait il ya deux ou trois ans c'était quand même il ya longtemps donc mais ça se regarde encore c'est bien c'est sûr qu'au fur et à mesure où on fait des vidéos je pense qu'on s'améliore tout le monde mais c'est que c'est comme tout au fur et à mesure où on fait des choses on devient de meilleur en meilleur mais bon voilà c'est juste pour dire que c'était peut-être une vidéo un petit peu plus vieille bref j'avais parlé des glissades à saint-jean de mata donc tu peux y aller aussi aux glissades à saint-jean de mata c'est vachement bien là dessus évidemment c'est des glissades sur tube avec des longs couloirs c'est bon pour toute la famille ils vont te proposer pas uniquement que des glissades tu vas voir aussi ce qu'ils appellent du rafting sur neige du patin à glace des raquettes par exemple des balades en raquettes etc du ski de fond etc etc ils ont cette année ouvert un parc gonflable extérieur qui est le parc gonflable le plus grand qui existe a priori au canada de ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant donc c'est vraiment énorme gigantesque et tu vas voir alors j'avais noté les prix mais je te renvoie à la vraiment à la vidéo du top 5 activité de noël parce que je détaille tout et en plus j'ai mis des liens peut-être que la vidéo est super jeune comme je disais c'est pas une vidéo récente mais tu as des liens en dessous qui sont quand même très utiles où tu vas pouvoir aller directement sur le site internet des glissades de saint jean de mata et t'informer plus spécifiquement pour voir qu'est ce que tu veux faire il y a même des hôtels dans le coin que tu peux réserver il y a plein d'affaires des airbnb évidemment et donc j'avais regardé 26 dollars 31 pour les enfants de 4 à 12 ans pour la glissade et c'est 31 dollars 53 pour les enfants de 13 ans et plus ou les adultes donc c'est pas non plus la mer à boire c'est pour la journée c'est quand même pas si mal dernier petit point ici par exemple sur le mont royal au lac au castor en haut tu peux louer des patins à glace tu peux louer des skis de fonds donc nous on l'avait fait avec ma conjointe on avait loué un moment des skis de fonds je pense ça nous a coûté je me souviens plus pareil cinq activités tu peux aller voir je l'avais dit je pense une dizaine de dollars il me semble c'est 12 ou 13 dollars quelque chose comme ça c'est vachement bien ça fait changement bon pourquoi pas tu fais un petit peu de ski tu es dans la forêt ski de fonds c'est très chill c'est très relax ils s'entraînent ils font des étirements c'est des super pro qui tombe tout le temps et tu peux aussi aller par exemple nous on a la même chose on a un parc nature à pointe au tremble que je te conseille un même tu peux venir en voiture et si c'est vachement grand comme parc nous on y va souvent l'été ou au printemps mais tu peux aussi y aller l'hiver il y a une petite cabane à l'entrée et tu peux louer aussi des skis de fonds donc tu peux aller faire du ski de fonds là bas la particularité de ce parc que tu retrouves pas peut-être au mont royal c'est qu'il y a des serres c'est une réserve quand même à la base il y a des serres de virginie on appelle ça des serres de virginie des serres qui sont qui sont en liberté quoi en nature c'est leur territoire donc tu peux en voir éventuellement en faisant du ski de fonds c'est en pleine ville et c'est une énorme forêt quand même moi à chaque fois l'été ou au printemps j'y vais je suis complètement dépaysé et c'est juste à pied quoi ça cinq minutes à pied c'est vraiment cool mais tu peux faire du ski de fonds donc c'est vachement vachement bien et ça terminera là dessus ma vidéo je terminerai sur la fin de ces activités là il y en a plein plein d'autres tu peux toujours aller t'informer il ya beaucoup de gens qui font des activités spéciales pour la semaine de relâche à cause des enfants en famille tu peux t'informer là dessus c'est ce qui va clôturer ma vidéo sur semaine de relâche et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était la vidéo par rapport à la semaine de relâche qui tombe pendant la semaine de relâche d'où l'idée de faire cette vidéo là comme je l'ai dit en début de vidéo donc peut-être ça te donnera plus d'idées comment ça se passe ici la semaine de relâche c'est une semaine qui se prend très très bien parce que l'hiver est quand même difficile au canada tu as l'impression que l'année scolaire est éternelle à cause de l'hiver justement j'imagine après noël car avant noël on a les vacances de noël qui arrivent les vacances en famille deux semaines il ya pas mal de choses qu'on peut faire et puis après ça on a l'impression que c'est interminable pour arriver au mois de juin c'est long c'est sûr que quand le printemps débarque ça nous donne un petit peu plus d'engouement on peut plus sortir dehors le oui le vous bat quoi tu peux continuer à sortir comme j'ai dit il ya plein d'activités à faire pendant l'hiver mais c'est sûr que tu sors plus facilement dehors on va dire au printemps 1 nous on est des gens très printemps été donc on va faire des pique nids des choses comme ça donc on a l'impression que c'est long la semaine de relâche c'est à ça que je voulais en venir elle donne quand même comment comme ils disent aux états unis spring break ça donne un break donne une pause là dedans ça se prend bien donc ça termine je terminerai là dessus pour la suite c'est comme d'habitude si tu veux laisser des questions des suggestions ou des commentaires dans les commentaires bien sûr un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir de ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir et puis on se dit à l'art voyeur à l'art voyeur tiens avec les doigts en plus mais mais j'ai oublié le compte instagram c'est vrai le compte instagram aussi c'est tout à l'envers cette conclusion là mais le compte instagram pourquoi pas on peut faire des changements on est obligé de faire une routine quand même établi tout le temps de la même manière le compte instagram existe toujours il y a plein de vidéos que je mets en ligne toujours des vidéos comme je l'ai dit la dernière fois pour aider le plus possible pour l'intégration et l'immigration au Canada des vidéos sur plein de trucs j'ai deux vidéos qui viennent là bientôt évidemment ça sort plus tard fait que tant pis en tout cas tu les as déjà vu donc pas mal de vidéos etc avoir sur instagram des vidéos qui complémentent la chaîne et qui peut donner plein d'idées pour des oeuvres d'emploi pour plein de choses par rapport à ici pour t'intégrer plus facilement à la voire 2 fois 2 fois 2 fois